Depuis quelques semaines, j'ai bien repris l'apprentissage de mes kanji. Bon, ça paraît anodin pour n'importe quelle personne qui a essayé d'apprendre le japonais, n'est-ce pas ? Salut tout le monde, c'est Les The Fi. Aujourd'hui, on va parler d'un petit peu de japonais. Et comme vous le savez, à l'époque, je faisais quelques petites vidéos de japonais sur mon ancienne chaîne. Enfin, je dis ancienne, mais au final, elle existe encore. Et j'avais fait des vidéos, notamment sur les applications de japonais qui pouvaient aider à apprendre les kanas, les kanji. J'avais fait aussi une vidéo sur le DVD de Julien Fontanier. Et dernièrement, sur la chaîne, vous avez pu voir une vidéo qui montrait un papier magique pour tracer les kanji. Et ceux qui ont été pas mal attentifs, ils ont dû remarquer une petite chose sur cette vidéo. Oui, tout ce que j'avais là-dedans a disparu. Vous vous souvenez, dans la vidéo des applications, j'avais fait mon malin avec mon petit cahier de japonais, où j'avais plein de kanji que j'avais tracé. Ah, qu'est-ce que j'étais con. Je me rendais pas compte à quel point du jour au lendemain, je pouvais perdre la moitié. Oui, parce qu'après cette vidéo, j'ai continué les cours japonais, toujours des cours bien clairs, toujours des cours extrêmement bien travaillés, on suit à fond, on adore ces cours-là. Quasiment aucune question à chaque fin de cours. Mais sans apprendre les kanji, les cours étaient un peu plus difficiles à suivre. Alors non, on n'est pas obligé d'apprendre les kanji. Certes, mais c'est hyper dommage de bosser à moitié, quoi. Quand une phrase, tu peux l'écrire comme ça, au lieu de comme ça, si je dois travailler un petit peu plus pour pouvoir écrire comme ça, au lieu de comme ça, bah je vous avoue que je préfère vraiment, surtout que ça améliore l'écriture et la lecture de certaines phrases. Et franchement, Julien nous l'avait bien expliqué, ça, dans un de ses cours. C'est d'ailleurs un des avantages aussi du japonais. Ils peuvent raconter leur vie de ouf sur Twitter grâce à leur kanji. Quand on n'a que les kanas, les phrases sont assez illisibles. La plupart du temps, en plus, on ne voit pas vraiment les particules, ou en tout cas, on les zappe. Il faut vraiment qu'on les prononce bien à l'oral pour les comprendre. Après, il y a certains jeux ou certaines fonctions qui permettent de séparer les mots entre eux, mais c'est assez rare. Donc, j'apprends les kanji. Mais il y a une période de l'année dernière qui m'a un peu fait stopper. Comme vous le savez, autour de moi, j'ai déménagé. Et donc, j'ai préparé tout mon déménagement. J'ai aussi préparé de quoi survivre au niveau de mon travail. Parce que oui, ça se paye un appart. Et donc, je n'ai pas révisé mes kanji. Je n'ai pas réécrit mes kanji comme un bâtard, comme je devais le faire habituellement. Alors que je le faisais vraiment très régulièrement. Et là, avant, en tout cas, que je me remette depuis quelques semaines, ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas pratiqué. Et là où c'est bien rageant, c'est que j'en avais appris 200. C'est quoi 200 ? Rien du tout. Oui, parce que dès que tu vas vers un de tes ouvrages en japonais, tu retournes direct à la révision de tes kanji parce que tu ne sais toujours rien lire. Surtout que les mangas n'ont pas toujours des furiganas pour tous les kanji. Alors, j'exagère un peu. Bien sûr, Julien Fontani nous donne énormément de vocabulaire. C'est juste que les mangas en utilisent encore d'autres. Et c'est normal parce que les mangas, voilà, ils utilisent aussi un langage très parlé avec plein d'autres kanji, plein d'autres vocabulaire. Du coup, lire des mangas, ce n'est pas forcément le plus facile à lire. Et en fait, du coup, j'ai l'impression de redécouvrir l'anglais quand je l'apprenais. C'est-à-dire que, ben, on ne se souvient pas vraiment de quand on a commencé à apprendre l'anglais. Mais une des choses qui nous empêchait de parler anglais, c'était le vocabulaire. En vrai, un quart de l'apprentissage, c'est la grammaire et le reste, c'est du vocabulaire. Même en français, tous les jours, on apprend des mots. Bon, on s'exagère, mais pas tous les jours. Mais on apprend des mots même dans notre langue maternelle. C'est quand même affligeant. Donc, je me suis repris en main. Je me suis dit, oui, je veux apprendre le japonais. Je veux pouvoir lire mes mangas. Je veux pouvoir jouer à des jeux en japonais. Je veux pouvoir lire mes putains d'encyclopédie Resident Evil en japonais. Je veux pouvoir regarder des films en japonais sans sous-titres. Du coup, j'ai repris de zéro l'apprentissage des kanji que Julien Fontanier nous montre dans ses cours. Banal ? Oui. Mais de quels kanji je parle ? Tous. Tous. Tous les kanji des cours de vocabulaire, même ceux qui ne sont pas beaucoup utilisés. Et tous les kanji des cours de grammaire aussi. Parce que dans les cours de vocabulaire, souvent, il nous apprend des mots soit en kanji, soit en kana. Et du coup, moi, je me suis dit, si je suis prêt à apprendre les kanji, autant les faire tous. C'est vrai quoi, deux, trois kanji alors que j'en apprendrais plusieurs centaines, qu'est-ce que ça va changer ? Du coup, voici ce que j'ai à réviser. Les kanji des cours de vocabulaire. Donc les normaux, les non-usuels comme par exemple Rakuda, ou même les kanji qui sont dans des cours qui apparemment n'en ont pas. Comme par exemple les formules de politesse, où il apprend par exemple Onega Ishimasu, ou même Ogenki Desuka. Plusieurs kanji dans la saison 1, à savoir dans l'écriture de la langue japonaise, et il y en a quelques-uns quand même. Et les kanji dans les cours de grammaire de la saison 2, et il faut dire qu'il y en a pas mal pour le coup. Maintenant, la question c'est... Comment je vais apprendre tout ça ? Eh ben, je vais travailler. Ouais. Non, plus sérieusement, je vais vous expliquer un peu comment je vais m'organiser dans mon travail. Tout d'abord, je me suis fabriqué un tableau Excel. Dans ce tableau Excel, j'y ai listé tous les kanji de Julien Fontanier dont je vous ai parlé précédemment. Et je dis bien les kanji, c'est-à-dire que par exemple, s'il y a un cours de vocabulaire où il y a beaucoup de mots sans kanji, je ne les mets pas. Les mots sans kanji, j'en mets pas du tout. Et donc dans ce tableau, je liste le mot en français, le mot en kanji, et le mot en kana pour la traduction. Pour savoir le lire, quoi. Et ma méthode, c'est de sélectionner plusieurs mots en français, donc plusieurs lignes au final, de les mettre dans un logiciel de hasard. Moi, j'utilise le logiciel hasard. Merci. Et j'en pioche un avec le logiciel. Puis je l'écris. Jean pioche un, 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 je l'écris. C'est tout. Ça, c'est pour la révision. Mais pour apprendre, je me limite à 5 kanji maximum par jour. Quoi ? 5 maximum ? C'est tout ? Ouais, mais je veux bien vous y voir, moi. Bien sûr qu'on peut apprendre plus de kanji en une journée, mais pour autant, les retenir aussi facilement, il y en a qui sont assez complexes, donc c'est compliqué, et du coup, c'est mieux de les apprendre doucement. Du coup, j'en apprends peu, mais j'en apprends bien. La première chose déjà que je fais quand j'apprends à kanji, je vais chercher l'ordre de tracé du kanji. Sauf si le kanji est assez simple, mais malgré les quelques règles qu'il y a pour tracer les kanji, il y en a souvent, je ne sais pas, je n'arrive pas à deviner tout seul l'ordre de tracé. Par exemple, là, je vous mets hapio. Pour le premier kanji, il y a des trucs que je ne savais pas. Par exemple, qu'il fallait faire ça, ça et ça, et pas ça, ça, ça. Voilà, ce genre de trucs, c'est con, mais l'ordre de tracé, parfois, je n'arrive pas à le deviner. Et du coup, après, qu'est-ce que je fais ? Je l'écris des tonnes et des tonnes de fois, une vingtaine, une trentaine, voire plus de fois encore, pour vraiment, vraiment que ça rentre. Et seulement après, je les révise. Et évidemment, ben voilà, ça dépend de la difficulté du caractère. Ne serait-ce que par exemple, ce kanji, qui est le premier kanji pour Roba, l'âne, ben voilà quoi, il faut le retenir, ce petit kanji. Et aussi, un de mes objectifs, c'est de l'écrire petit. Essayez de le faire, celui-là, en petit. Ouais, c'est très, très chaud. Et après avoir appris 5 nouveaux kanji par jour, je révise tous les kanji que j'apprends depuis le début de mon apprentissage des kanji. Donc autant vous dire qu'au bout d'un moment, mes révisions seront très longues. Mais c'est le jeu. Je dois m'accrocher. je veux apprendre cette langue et si je ne me bouge pas comme ça, j'y arriverai jamais. Donc là, je remontre mon cahier pour faire mon beau, mais aussi pour montrer que j'y vais vraiment à fond et que, ben, surtout, j'essaie d'écrire petit. Regardez maintenant, ça ne rigole plus. Oui, j'étais tellement vénère, j'ai tapé là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre cette aventure de l'apprentissage des kanji de Julien Fontanier, je mets à disposition l'excel que j'ai créé afin que vous puissiez réviser avec moi. Alors, s'il n'y a pas tous les cours de vocabulaire et de cours de grammaire de japonais de Julien Fontanier à l'intérieur, c'est parce que j'ai limité l'excel par rapport au stade où j'en étais. À savoir, je suis allé jusqu'au cours la particule E. C'est le cours où, à l'époque, j'ai fait une petite pause. Mais avec le temps, cet excel va gagner en ligne et, justement, on va avancer dans les cours de japonais de Julien Fontanier. Ne vous inquiétez pas. Et si ça peut vraiment vous aider, vraiment, ça me fait plaisir. Aussi, je pense faire des vidéos de mon avancement de l'apprentissage des kanjis et de mon japonais en général. J'espère que ça vous intéressera. Mais surtout, je pense aussi, et ça, je pense que ça peut peut-être intéresser, faire des instants révisions en live où on réviserait, du coup, tous nos kanjis ensemble. Ce ne serait pas trop génial ? Bon, c'est à vous de me le dire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je serai très curieux de le savoir. Car je sais que vous aussi, vous voulez pouvoir lire ces kanjis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Mettez un commentaire si vous révisez un peu les kanjis parce que ça m'intéresserait de voir un peu vos galères de révision. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ce thème ou vérir à des trucs sympas. Je vous dis du coup à la prochaine et puis moi, je vous dis salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada